de la politique gabonaise. Il se présentait comme celui qui, finalement, n'avait été touché par la maladie que pour être de nouveau investi, loin par le Tout-Puissant, pour tenir à tout jamais le peuple gabonais dans sa main. Quand j'ai regardé cette scène, j'ai dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand un dictateur flatte un peuple, c'est qu'il va l'entuber. Quand un dictateur devient doux, gentil, poli, aimable, quand un dictateur retient à peine ses larmes devant son peuple, c'est qu'il se prépare à bien lui serrer encore davantage le coup. J'avais senti venir ce coup-là. Et voilà pourquoi j'avais publié, en voyant ces images, un commentaire que je n'oublierai pas. Je vous relis le commentaire que j'avais publié quand j'ai vu la scène d'Ali Bongo en train de mélanger son électorat moutonnier du PDG, mais surtout, vraiment, en train de réussir à arracher des larmes, même à des gens qui lui en veulent. J'avais reproduit cette scène avec un commentaire que je vous lis in extenso sur ma page Facebook. Je suis en train de remonter pour retrouver la scène. Et puis, nous allons ensemble regarder la scène. Et vous allez voir que tout était dit à travers cette manipulation émotionnelle. En jouant sur les émotions, Ali Bongo était en train d'essayer de préparer les Gabonais au pire. Il les préparait pour mieux les violer. Il les endormait pour les pénétrer par surprise. Il était en train de passer la vaseline au peuple gabonais avant de le posséder violemment, sans pitié, c'est-à-dire avant de violer l'âme et bien politique de ce peuple, sa loi fondamentale. Oui, j'avais déjà vu ça venir. Et je ne suis donc pas étonné que quelques temps après cette prestation extraordinairement émouvante, théâtrale, devant le peuple gabonais, Ali Bongo, et bien, enterrine par un viol, mais dis donc, brutal de la Constitution gabonaise, et bien, sa présidence a vie. Il fait sauter la clause de limitation des mandats, il fait sauter le principe des deux tours aux élections présidentielles et ramène le principe à un tour, faisant du peuple gabonais par définition sa brebis jusqu'à son dernier souffle. Et à l'avion qui m'a conduit, je me souviens comment ça s'est passé. Nous sommes arrivés au Maroc et j'ai passé là quelques jours d'abord pour essayer de me retrouver le roi, mon frère, notre frère, tout fait pour moi. J'ai pu bénéficier de tous les soins pour pouvoir petit à petit reprendre. Je me souviens surtout quand je suis rentré définitivement du Maroc, combien vous m'avez marqué par votre accueil. Je ne sais pas. Et en plus, tout ce monde de la voiture jusqu'à aller chez moi. Ça m'a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le bien que ça a pu faire. Enfin, je rentrais. Enfin. Et voilà les Gabonais qui m'attendaient. Merci. Merci. Merci.